Samedi dernier, Mouadou Koumé a profité de la tribune offerte par l'ANPS pour présenter son livre et en donner à l'essence son travail apprécié à sa juste valeur par les acteurs. Boulay Koumé, président de l'ANPS qui est là avec nous, Yankou Badiator, ministre des Sports et le doyant Koumé que je vous propose d'écouter. Le voyage consacré à Sadio Mane, d'abord le titre Le Roi Lion, c'est un lion parmi les lions, mais nous estimons que c'est le roi lion. Nous lui avons consacré ce livre. L'idée est née au lendemain de la victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez le rôle important que Sadio Mane a joué dans la conquête de ce premier titre pour le Sénégal. Ensuite, personnellement, en tant que journaliste, je pense qu'il y avait, pour moi en tout cas, une part d'ombre dans la vie de Sadio Mane, dans la vie du footballeur. La part d'ombre, c'est que personnellement, je ne connaissais pas par où il était passé. Donc, ça aussi, ça a été un fil conducteur pour ce livre. Aller à Bambali, se rendre dans son royaume d'enfance, rencontrer des témoins, rencontrer des personnes qui ont vécu tout jeune avec lui, mais aussi ses parents, son entourage, connaître la vie de ce village. Donc, voilà ce que nous avons voulu montrer dans cet ouvrage. C'est pourquoi nous avons fait pratiquement dans la première partie un reportage à Bambali. Je te féliciter encore de l'engagement de nos intellectuels à accompagner le sport, surtout le football. Aujourd'hui, nous avons des sommités mondiales qui aujourd'hui font la fierté du pays. Et je pense que c'est salutaire que des intellectuels, des universitaires puissent travailler à accompagner la mémoire collective et à également produire naturellement des ouvrages et des productions qui pourront aider la génération actuelle, mais également aider la génération future. Il y avait aussi un de nos doyens, Mamoudou Koumé, qui avait écrit au livre « L'ANPS a jugé nécessaire de lui offrir cette tribune » pour qu'il puisse l'exposer parce qu'il parle d'un des meilleurs joueurs, pas seulement d'Afrique, mais du monde. C'est-à-dire Sadio Mane pour son itinéraire, pour son humilité, pour son côté humain surtout, ce qu'il a fait pour son pays, ce qu'il a fait pour la contrée dans laquelle il venait, c'est-à-dire Bambali. Il a fait aussi preuve de générosité parce qu'il y a 16 journalistes qui ont écrit dans cet ouvrage-là. Les 15 journalistes qui ont pris la plume pour parler de Sadio, ils se sont exprimés dans une harmonie. Moi, initiateur de ce livre, que j'étais loin de soupçonner parce que pratiquement tous sont d'accord sur les qualités du footballeur, que vous savez, que nous savons, mais sur les qualités aussi humaines de ce garçon. Voilà Sadio Mane, le roi lion, un ouvrage qu'on s'arrache.